J'aimerais commencer par exprimer les plus vifs remerciements pour Simon Sainte-Lardas et les organisateurs de ce congrès pour m'offrir l'opportunité de partager avec vous ce moment important dans la vie politique du pays. C'est un moment important puisque nous allons bientôt fêter le 60e anniversaire de l'indépendance nationale. Un moment de recueillement et de reconnaissance pour toutes celles et ceux qui ont donné leur vie pour l'indépendance de notre pays. Un moment pour faire un moment de réalisation des objectifs pour lesquels ces sacrifices ont été consentis. J'aimerais féliciter très fortement l'équipe du RCD qui s'est engagée pleinement dans la préparation de ce congrès. D'où sortira, j'en suis convaincu, un bilan et surtout des propositions de direction de gouvernance pour une Algérie de progrès et de prospérité au service de chaque Algérienne et de chaque Algérien. En ce moment, il me vient à l'esprit de ce roi du congrès à Bouteille-Motain. Aujourd'hui, on parle de changement. Le temps des réformes est très largement dépassé parce que nous sommes dans les réformes depuis la fin des années 88, c'est-à-dire que nous sommes plus de devoirs décisent dans les réformes. C'est vraiment le changement qui s'implique. Il y a une nécessité et une urgence de changer tout le système de gouvernance. Je vais rappeler la parabole du véhicule. Si un véhicule fait un accident à un endroit donné, on peut penser que c'est une défaillance des chauffeurs, c'est une défaillance des canines. Mais lorsque la quasi-totalité des véhicules qui passent par ce endroit dérape, ce qui est un problème de la route et non plus du conducteur. Donc, c'est le changement de tout le système de gouvernance. Deux questions s'imposent. Quel système de gouvernance et comment y aller ? Le système de gouvernance recherché est celui où la grandeur des individus s'imposent face aux institutions. Le zaïnisme se plie face aux génies des compétences nationales et l'assureur des bâtisseurs. Les gouvernants s'effacent devant la grandeur du pays. C'est cela, cette gouvernance, à laquelle appelle le peuple et donc à besoin d'Algérie. Comment y aller ? Convaincre le peuple que le changement est possible dans la non-violence grâce à une large mobilisation. Cette large mobilisation peut se réaliser par un programme de communication qui s'applique, un, sur une force motrice, à savoir un discours politique mobilisateur construit sur des propositions solides pour construire l'Algérie du XXIe siècle et pour lutter contre les moules sociaux. Deuxièmement, une vision, à savoir des orientations claires pour un progrès durable qui réunit la dynamique économique, la justice sociale, la raison écologique et la préservation des ressources. Troisième élément, la règle de la feuille de route, à savoir des mandats d'action dont on peut mesurer la mise en œuvre avec un système effectif d'imputabilité. Merci pour votre attention.